... Hey ! Jour 44 aujourd'hui ? Que 25 aujourd'hui, hier soir j'ai fini un peu tard, je suis arrivé vers 8h, je crois un truc du genre, le soir vers 8h, 7h30, 8h, t'as des espèces de petits moucherons qui se ramènent, on m'en a parlé, on m'a demandé, t'en penses quoi, parce que ils sont riquiquis mais tout petits les trucs, c'est des nuages qui sont, et ils te piquent en fait, moi je savais pas, je pensais que c'était juste des moucherons, et en fait non, ils piquent, et donc il y en avait un paquet là, il n'y avait pas de moustiques mais il y en avait un paquet, donc j'ai tout monté vite fait, je suis rentré dans la tente et j'ai rien filmé quoi, on m'a expliqué aussi qu'ils viennent pendant 1h, 1h30 et après ils se barrent, et c'était exactement ça hier soir, et comme à chaque fois que j'en ai eu, ils viennent vers 7h30, 8h et puis à 9h ils sont plus là quoi. Aujourd'hui je finis le Berkslak Sleden, si t'aimes la forêt, et que tu aimes vraiment la forêt, 280 km, 16 étapes, il y a des abris un peu partout de ce genre, ça peut être intéressant pour toi, sinon voilà, il y a eu des passages intéressants pourtant, mais globalement pour moi c'était pas, voilà quoi, je serais jamais venu ici juste pour faire ça quoi, donc j'aurais jamais fait ça tout court, dans un autre contexte, donc aujourd'hui je suis un peu plus tranquille on va dire parce que je sais pas, j'ai bien dormi, j'ai pris mon temps pour sortir de la tente, tout ça, je suis pas pressé, et peut-être que ce soir je dors dans un refuge, peut-être, ça dépendra s'il y a du peuple ou pas dedans, s'il y a du peuple dedans, ben je prendrai ma tente, j'irai dehors, ou dans un abri parce qu'il y a un abri pas loin aussi, mais ouais donc ouais je vais arriver au refuge, non gardé, c'est des espèces de cabanes qu'ils font comme j'en ai eu au tout tout début, et ouais, donc peut-être que je dormirai là dedans, ce serait cool, ce serait cool, pas de tente, pas de ceci, pas de cela, juste gonfler le matelas et on se casse, donc encore de la forêt aujourd'hui, au moins pendant les 10 prochains kilomètres, enfin les 11 prochains kilomètres, parce qu'il reste 11 kilomètres sous le Berkslak Sleden depuis ici, et après, ben je sais pas du tout, je sais même pas quelle route officielle, si c'en est une, je récupère après, mais en tout cas après je lâche pas vers l'ouest pour finir, et après je remonte au nord, jusqu'au petit refuge, donc on verra bien, sur ce, bim ! heading « » Sous-titrage ST' 501 ... ... Hey ! On pourrait penser que je suis en train de marcher dans des rivières, mais en fait non, que dalle. C'est qu'en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les forêts ici, elles sont tellement humides. Je vais dire que le sol, il est tellement gorgé d'eau quasiment en permanence l'été, parce que la neige qui fond, plus l'eau qui est déjà là à la base, plus quand il pleut. Ce qui fait que dès qu'il y a un surplus, l'eau elle coule là où elle pleut en fait. Et donc là, c'est une pente descendante, pour moi. Donc, à un moment donné, il n'y avait qu'un seul côté. Puis là, c'est les deux côtés. Donc c'est rigolo. Et tu reviens dans trois jours, après trois jours de gros soleil, ça sera tout sec. Voilà, bim. Voilà, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Hey, hey, hey ! Donc voilà, ça peut ressembler un refuge, on va dire, un abri avec des murs. C'est très, très, très sommaire. En gros, c'est comme les abris dans lesquels je dors jusqu'à présent, sauf que t'as quatre murs, quoi. Mais c'est pas, t'as bien vu, le sol c'est de la terre, ils ont juste mis des planches pour faire un mur et un toit. Et voilà ! Donc là, ça fait même pas quatre kilomètres que j'ai marché parce que, comme t'as pu voir, c'est très, très, très mouillé par terre. C'est comme marcher sous des éponges, en fait. Et le truc, c'est que, quand tu regardes, même en étant, entre guillemets, habitué, tu peux pas déterminer la profondeur du truc. Ce qui fait que, des fois, tu t'enfonces à peine et tu vas voir un truc du même genre. Tu vas te dire, je vais poser mon pied là parce que, la fois d'avant, je me sens enfoncer à peine. Et là, tu vas être enfoncé jusqu'à la cheville. Donc, c'est très facile de perdre une chaussure quand, comme moi, t'as l'habitude de ne pas lasser, serrer tes chaussures. Donc, je m'arrête un peu ici, tranquille. Il me reste, si j'en ai fait quatre, il doit me rester sept kilomètres jusqu'à la fin du Berkslak Sleden. Et voilà, quoi, tranquille. Hey, hey, hey ! Encore moi. Là, quand je suis arrivé, il y avait deux mecs, avec des sacs énormes, que rien que quand je les ai regardés, leurs sacs, j'avais mal au dos, qui font le Berkslak Sleden. Ils viennent juste de commencer parce que, comme je te dis, je finis aujourd'hui. Là, je suis sous la première étape et, selon la tradition du parcours, le sens dans lequel tu marches, c'est l'inverse de ce que moi, je fais. Tu pars du nord au sud et pas du sud au nord comme moi. Donc, c'était deux petits jeunes, on va dire, par rapport à moi, en tout cas. Et ils étaient... Quand ils m'ont demandé ce que je faisais et que j'ai répondu et qu'ils me disaient, mec, déjà, nous, on va faire 280 kilomètres pour nous, c'est le bout du monde. Et toi, tu... Voilà, quoi. Mais, juste avant ça, j'ai croisé une autre personne, une femme, qui fait pareil, le Berkslak Sleden. Mais je l'ai croisé, genre, peut-être 10 minutes avant d'arriver ici. Et elle, c'était la première personne depuis que je suis ici, qui, quand je lui ai dit ce que je faisais... Ah ouais ? Ok. C'est cool. C'est bien. Rien que dalle, aucune réaction. Après, quand on a parlé, j'ai compris pourquoi. Parce que... Elle a fait le Grunabandette. En fait, c'est un espèce de challenge qu'ils ont ici, une randonnée. En gros, on te dit, tu dois partir de Grunabandette, je ne sais plus le nom exact. Tu dois partir de là et arriver à Hibisco par tes propres moyens. Et donc, ils ont la version été, c'est le bandeau vert. Et la version hiver, c'est le bandeau blanc. Et donc, elle, elle l'a fait, ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas été spécialement traumatisée quand je lui ai dit que je vais traverser le pays. Mais c'était marrant et tout. Elle a voulu faire un selfie, comme souvent. Et puis, voilà, quoi. C'est vraiment cool comme on doit, n'empêche. Même si l'intérieur, il est quelconque, l'emplacement, comme à chaque fois, les mecs, ils savent placer leurs abris. C'est trop bien. Bref, plus que 21 kilomètres. Et il est 11h36. Donc, je suis largement dans les temps. Donc, je suis largement dans les temps. Hey ! Non, ça y est, je suis à Clotten. La fin, pour moi, mais le début habituel du Berslach-Sleden. Et voilà. Donc, là, on va continuer sous, je ne sais pas quoi. Je crois que ce n'est peut-être pas une route qui existe, mais je vais en regarder les autres panneaux et on verra bien. Mais de toute façon, je sais quel chemin je prends. Après, je ne sais pas si c'est un chemin officiel balisé. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, là, il est 14h24. Tu vois ça, là ? Je crois qu'ils vendent des trucs intéressants, là. Je pense que je peux avoir un fantaï, je peux même avoir une glace à la vanille. Donc, je vais aller toquer à l'aéroport pour voir ce qu'ils me proposent. Je vais prendre une pause. Il y a du soleil. Je vais recharger vite fait les batteries. A tout à l'heure, on va dire. Bim. Hey. Donc, je suis toujours dans ma pause, là. J'ai pris mon fantaï, il y en avait. Même deux, d'ailleurs. J'ai mangé vite fait. Et là, je vais repartir. J'ai regardé les cartes, les panneaux, là. Plus ma carte. Et je n'ai rien. Je n'ai pas de route officielle à suivre, là. Jusqu'à je ne sais pas quand. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'en ai pas. Donc, j'ai encore 13 km avant le refuge. Si j'y dors. De toute façon, j'ai aujourd'hui le choix. C'est soit je dors dans le refuge s'il n'y a personne. Soit je dors dans l'abri s'il n'y a personne. Soit je dors sur une aire de camping. Tout ça, c'est dans un rayon de 300, 400 mètres, quoi. J'ai oublié de dire deux trucs tout à l'heure. Donc, vu ce que je suis en train de dire aujourd'hui, le premier. C'est que ce matin, j'ai fait 11,5 km. Un truc du genre pour arriver ici. Et sur ces 11 km, j'ai croisé neuf randonneurs au total. Neuf randonneurs, c'est-à-dire plus que j'en ai croisé pendant les 43 jours d'avant, quoi. C'est parce que c'est les vacances, comme je disais hier, c'est que ce week-end, c'est le début des vacances pour la plupart des Suédois. Les 5 semaines de vacances d'été, ça commence maintenant. Donc, j'ai croisé neuf randonneurs, quoi. Donc, plus que tout ce que j'ai pu voir depuis le début. Et depuis le début, 500 mètres avant d'arriver ici, j'ai passé la barre des 1000 km. Donc, c'est cool. Donc, plus que 1000, 5 et quelques, à peu près, à faire. Mais j'ai passé la barre des 1000 et c'est trop bien. Je suis super content. Enfin, je suis content. Pour moi, c'est normal, tu vois. C'est ça qui est bizarre. C'est que j'étais pas... Quand je m'en suis... Quand je l'ai vu, tu vois, j'étais sous le truc là. Je comptais, je comptais, je comptais. J'étais pas spécialement content. Comme à chaque fois que je passe une centaine et tout, depuis le début. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est-à-dire que, vu que pour moi, ce que je fais, c'est pas difficile. Pour moi, c'est pas compliqué d'arriver à 1000. Et dans ce qui fait que le fait d'arriver à 1000, je me dis pas... Oh, mon Dieu, j'ai... Tu vois. Donc, pour moi, c'est... Voilà. Je serais peut-être vraiment content, je pense, quand j'aurai fini. Si je finis en entier, tu vois. Mais là, tu vois, voilà. Mais en tout cas, j'ai passé les 1000, c'est cool. Et je suis à 1000 kilomètres et 500, 600 mètres, là, à l'heure actuelle. Et donc, voilà, quoi. Et puis... Ouais, je suis au bord d'une route. Mais c'est pas cette route-là que je prends. Je prends une route qui est intérieure. Donc, je sais pas, c'est peut-être une route de gravier. Mais c'est une petite route qui remonte à travers la forêt. Voilà. Donc, on va y aller tout à l'heure. Et puis, 1000, quoi. Bim ! Alors, je vais vous le faire. Montez, trenz. Merci. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'y avait rien à part les gravillons par terre. Donc jour 44, on a passé les mille. Bim ! Allez, bim ! Thanks for this beautiful day you've spent with me. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...